Les amis, dans cette vidéo, on va se diriger en Afrique du Sud. On va voir une villa pas comme celle qu'on a l'habitude de voir. Non, on va voir une villa expérimentale. Une villa qui est destinée à son environnement. Une villa très écologique. Une villa très moderne. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je m'appelle Sagesse Boutou. Je suis architecte et entrepreneur. Bienvenue dans cette vidéo. On voulait créer quelque chose qui vraiment s'inscrive dans le lieu et qui se subordonne au lieu. Plutôt que de le dominer. La maison est complètement invisible. C'est une villa magnifique, 100% écologique. Ils l'ont fait. On a appris cette science, à savoir construire avec de la terre, sans ciment. Et ça marche extrêmement bien. Les visiteurs adorent venir voir la maison. Vous avez entendu ce qu'il a dit ? Il a dit de la terre, sans ciment. De la terre, sans ciment. Ça, c'est important à prendre ça en compte. De la terre, sans ciment. Je vais mettre 1,25. Je crois que c'est un tout petit peu hors du commun. C'est né d'une passion pour la nature, pour les architectures assez minimales, mais sans être froide, que mon frère et moi, on a. Toutes les techniques ici sont toutes nouvelles. On a tout appris à nous-mêmes et aux ouvriers qui ont travaillé avec nous. Donc, si vous voulez le contexte, ce sont des architectes. Ça, c'est une chaîne des architectes qui font des voyages, souvent, pour aller rencontre, pour aller visiter des lieux, des endroits, des villas, des maisons, des trucs intéressants. Généralement, en Afrique, partout, un peu partout. Leur chaîne s'appelle, je pense, Odyssée. Et ensuite, là, ils sont venus dans une maison, dans une villa d'architectes. Un architecte qui a expérimenté les matériaux en terre, en terre, avec différentes techniques. Donc, c'est plusieurs savoir-faire dans une seule maison. Un peu, je pense, c'est à Johannesburg, un peu perdu dans la nature, comme ça, dans un environnement très naturel. Mais vraiment, une maison qui se suffit à elle-même. Et c'est un modèle très, très intéressant de construction. Moi, c'est quelque chose qui devrait être développé en Afrique, parce que ça crée beaucoup d'emplois. Revenir dans la nature, comme ceci, et dans cette maison, ça repose tout l'esprit. Voilà, la chaîne s'appelle Odyssée Architecture. Pour moi, c'est ma bulle d'air, c'est mon petit coin de paradis. Hello, nous, c'est Agathe et Mathieu. Il y a un an, on décide de tout quitter pour partir explorer les plus belles architectures du monde. Après avoir traversé l'Afrique de l'Ouest, du Maroc au Bénin, notre Odyssée nous amène en Afrique australe pour y découvrir encore plus de cultures, d'histoires, de pays et d'incroyables constructions. C'était vraiment incroyable, et c'est pas encore fini. Toujours au volant d'Ascarena, on t'emmène avec nous découvrir les plus beaux lieux de notre planète. Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va t'amener dans un endroit un peu spécial, au sud de Johannesburg, et on va aller visiter une maison construite en terre. C'est un logement de vacances, donc c'est un endroit où toi, tu pourras aussi aller, où nous, on peut aller. Donc on va aller passer deux nuits là-bas pour visiter la maison. Mais pour ça, il faut qu'on fasse quand même une quinzaine de kilomètres de pistes. Et en plus, cette maison est dans une ferme, donc on va aussi pouvoir profiter de bons produits de la ferme. On va voir où on arrive, et puis c'est parti, on t'emmène avec nous ! Il l'a dit à droite là, non ? Oui, on l'a dit. On n'est plus qu'à quelques mètres de la maison. On arrive, on arrive. La route se termine par un tout, tout, tout petit chemin quand même. Je ne sais pas où on va atterrir, mais ça a l'air sympa. En tout cas, on est au milieu de la nature. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a aucune construction dans l'environnement. Mais en fait, je ne sais pas où on se gare. C'est là le parking ? C'est la maison là ! On est presque garés sur le sol de la maison. Et vous savez qu'on rentre ? On ne voit pas la maison. La maison, elle se confond avec la nature. Tu ne vois pas où sont les toiles, le mur ? On va découvrir ça. Attendez, ok. Vous voyez, la maison, elle est vraiment en flux dans ce flux de jardin, dans ce flux d'espace vert. On ne différençait plus la maison de la nature. Vraiment, la maison n'a fait qu'un avec la nature. Alors on est venu spécialement dans cette maison aussi parce que l'architecte qu'il a construit, qu'il a pensé, est un architecte belge qui est installé à Johannesburg depuis bien longtemps maintenant. Il a son bureau ici en Afrique du Sud et cette maison, il l'a construit pour lui et par la suite, en fait, c'est devenu un logement touristique qu'il continue à venir ici. Et c'est peut-être possible qu'il vienne nous rendre une petite visite qui nous explique un petit peu comment il a construit ça, comment il l'a pensé. Donc, je sens qu'il va être très, très intéressant et en plus, on va pouvoir parler en français. Donc, c'est un architecte belge qui est venu à Johannesburg. Quand on a acheté la ferme, on n'avait aucune idée préconçue. Et puis, mon frère a décidé de me joindre de Belgique. Il a décidé de venir vivre sur la ferme. Et on a commencé à rêver. On voulait créer quelque chose qui vraiment s'inscrive dans le lieu. D'accord. Vous avez vu là ? Regardez, regardez. On voulait créer quelque chose. Vous voyez, le toit de la maison, le toit, il est vraiment confondu avec l'espace vert. En fait, c'est vraiment le sol qui se soulève et forme le toit de la maison. C'est vraiment le sol qui quitte la terre pour se soulever et former le toit de la maison. C'est vraiment incroyable. Tout ce qui vraiment s'inscrive dans le lieu et qui se subordonne au lieu, plutôt que de le dominer. On ne veut pas dominer les plaines, on ne veut pas dominer les animaux qui sont autour. Donc, on voulait vraiment que la maison disparaisse. Oui. Là, vraiment, on est sur le niveau du sol. Et le sol, il vient, il se soulève et ça forme la maison. C'est comme si c'était une mer qui faisait ça. Mais on est toujours dans l'environnement. Dans l'environnement. Et donc, on a appris cette science, ce savoir, de savoir construire avec de la terre, sans ciment. Donc, c'est 100% terre, il y a un tout petit peu de chaud, 3-5% dans les murs. D'accord, 100% terre, 3-5% de chaud. 10 à 15% dans les murs. Ça n'a rien à voir avec les BTC-S qu'on vous vend généralement, qui sont des briques de terre comprimées stabilisées. Donc, avec des ajouts de ciment. Dès lors qu'on ajoute le ciment dans la terre, on perd un peu la notion d'écologie. Parce qu'en fait, la terre, elle est vraiment considérée comme écologique et renouvelable. Que quand tu peux écraser cette même terre, tu la remets sur le sol. Il peut pousser des plantes, il peut repousser des trucs sur cette terre. Mais dès lors que tu mets du ciment, ça veut dire que tu abîmes les caractérités primaires de la terre. Et donc là, quand tu vas la remettre sur le sol, la terre ne vit plus. C'est ça la différence entre la terre crue et la terre cuite. C'est que la terre crue, elle est vivante, elle vit. Toutes ces choses-là, on en parle dans ma formation qui est maîtriser l'art de construire une terre crue. Je vous le dis en description. Je pense que les prix sont revenus au tarif normal pour la formation. Dans la très grande bibliothèque que comporte cette maison, il y a ce magnifique livre qui explique toute l'histoire de la construction. Et c'est vraiment hyper intéressant. Ils ont dû faire plein d'essais, erreurs pour réussir à construire, par exemple, les murs en pierre. Oui, c'est vraiment un long processus. Ce n'est pas juste, ah oui, je veux construire une maison comme j'ai vu. Non, c'est vraiment un long processus pour faire ce genre de projet-là. Vu que la main d'œuvre, elle n'est pas vraiment qualifiée, pas vraiment présente, de façon très présente finalement. Mais ici, du coup, il faut faire plusieurs tests, plusieurs extérimentations, plusieurs essais, plusieurs, voilà, pour pouvoir construire. Et en fait, ça, tu le fais souvent quand c'est un propre projet à toi, quand c'est la maison à toi, la maison d'un ami, la maison d'un membre de la famille, des trucs comme ça. C'est à ce moment-là que tu fais ce genre d'expérimentation. Et au moment où tu viens former une équipe, avoir une équipe solide pour faire ce genre de projet, là, tu peux les faire pour les clients. Ce n'est pas juste, par contre, les choses qu'on peut faire pour les clients, c'est des trucs comme les briques de terre crue, le piser aussi à certains clients, oui, certains, on peut le faire, oui. De piser, j'en parle encore, on en parle encore une fois de plus dans la formation. On parle de toutes ces techniques, tout ce qu'il faut savoir sur la construction de terre, en terre crue, en terre crue, on en parle dans la formation. Donc le lien est en description, les amis. Pour pouvoir faire ça, par exemple, il faut vraiment y aller couche par couche et très lentement. Donc ça met beaucoup de temps à faire parce qu'il faut à chaque fois que, évidemment, la terre sèche avant de pouvoir passer à la couche supérieure. Et donc là où je me trouve, c'est un très, très bon endroit pour montrer les différentes techniques de construction en terre qui ont été utilisées. Là, on voit un mur très lisse avec un enduit à la terre. Et derrière ce mur, en fait, ce sont des briques de terre comprimées. C'est ce que je me disais. Derrière, pour faire un enduit comme ça, il faut avoir... C'est pourquoi, moi, c'est ma façon de construire préférée. Parce qu'il y a des gens, souvent, c'est ce que vous allez voir souvent, les gens, ils vont construire en briques de terre comprimées. Ils vont laisser les briques apparentes, vous voyez, on va laisser les briques. Moi, je ne trouve pas ça très intéressant. Ce n'est pas très, très... Je ne trouve pas... Ce n'est vraiment pas très intéressant de faire ça. Ce n'est pas esthétique de laisser les briques apparentes. On a l'impression que le chantier n'est pas terminé. C'est toujours l'impression que j'ai. Moi, quand je le fais, c'est dans un style de décoration. Si je laisse les briques apparentes, c'est principalement à l'intérieur, peut-être en coin de la chambre. Je voulais faire un style de décoration. Mais autre que ça, je mets un enduit de terre qui est très lisse comme ceci. Et ça rend super bien. Et de l'autre côté, ce que vous allez voir, c'est un mur en pisé. Et le mur en pisé, tu n'as pas besoin d'enduit. Il est vraiment tel quel, naturel. Juste là, ça, c'est la technique du pisé qu'on connaît très bien, qu'on avait déjà vu dès notre arrivée au Maroc. Et puis, si on continue un petit peu plus loin, là, ces fameuses pierres avec un enduit à la terre. Et juste derrière ce mur, il y a un magnifique dôme qui, lui, a été construit avec des sacs de sable empilés les uns au-dessus des autres pour former un dôme avec un magnifique petit oculus. Pour nous, architectes, c'est juste incroyable de se trouver dans cet espace parce qu'il y a plein, plein, plein de manières de mettre en œuvre la terre, surtout de manière structurelle. Et ça, ce n'est pas banal. On n'a vraiment pas l'idée d'avoir tous ces ustensiles de cuisine. Alors, on a vraiment... Enfin, en tout cas, moi... Alors, les amis, je ne vous spoil pas, mais il arrive... Prochainement, il y aura des contenus très, 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 mais très inédits. Notamment avec un premier essai de ce contenu-là en septembre, au mois de septembre. Ce sera une vidéo de ce type par mois. Je vous spoil un petit peu, mais vite fait. Il y a un contenu vraiment très inédit qui va venir très bientôt. Très bientôt, vous allez voir. Vous allez aimer, vous allez aimer. Par contre, là, franchement, avec ce contenu-là, ce sera tellement, mais tellement différent de ce que vous avez l'habitude de voir que... Non, je ne spoil pas. Ce mois d'août, normalement, parce que cette vidéo, la tourne en mois d'août, normalement, ce sont les vacances. Mais je ne pars pas en vacances parce que je me focus sur ça et aussi sur le programme qui va sortir très prochainement vers fin septembre, début octobre. Un programme spécial. Et alors, pourquoi vous voulez faire des crêpes ? Parce qu'en fait, on a un petit miel de la ferme, là, où qu'ils font taille. Bon, ça, ce n'est pas très intéressant pour nous. Franchement, la maison, comment elle est située ? Donc là, on est dans une ferme. Vraiment, au bord, dans la nature, il y a des panneaux. J'ai vu des panneaux solaires, là. Ça, c'est des panneaux solaires. Donc, certainement, elle est alimentée en énergie continue, en énergie du soleil. C'est très important et vraiment excellent pour le coup. Ensuite, on a un toit qui est finalement végétalisé vu que c'est le soulèvement de la terre qui vient faire le toit de la maison. Donc, là, franchement, même s'il fait très chaud, tu es toujours bien en eau frais. Là, tu n'as pas besoin de climatisation. Là, la climatisation, tu oublies. La climatisation, tu oublies. Les murs de terre, en plus de terre naturelle, ça régularise l'humidité ambiante à l'intérieur. D'ailleurs, l'air est tout le temps frais. C'est vraiment un pur bonheur, un pur plaisir de vivre dans ce genre de maison, de compagne. C'est-à-dire que si tu as un grand terrain, imagine que tu as un grand terrain, tu as un grand terrain, je ne sais pas moi, de combien, et que tu veux faire une ferme. Ou peut-être pas une ferme, tu as juste un grand terrain quelque part où ce n'est pas habité. Je te dis, ok, j'ai un peu de l'argent de côté pour investir, peut-être pour faire ma maison. Ok, qu'est-ce que je fais ? Il y a deux solutions. Soit la solution va se trouver dans le programme que je vais sortir d'ici fin septembre, fin septembre, début octobre. Ou alors, la deuxième solution, on contacte M. Boutou. On contacte M. Boutou, on contacte M. Boutou, voilà, moi j'ai un terrain, voilà, je veux construire. Ok, on donne les spécificités, oui, j'aimerais utiliser de la terre, voilà, voilà. On essaie d'évaluer le projet ensemble, on évalue les coûts, on voit ce que ça va donner. Et ensuite, je vous propose une architecture sur le projet, et on démarre. Et donc, imaginez qu'au bout de, je ne sais pas, peut-être un an, un an, on va compter conception, construction et tout le reste, jusqu'à la livraison du projet, vous ressortez dans votre endroit où vous êtes seul, peut-être seul, avec votre maison. Ah, désolé, je suis dans un bureau qui est juste à côté de la ville, là, et je n'ai pas fermé les fenêtres, il fait trop chaud. Donc, bref, donc, imaginez que vous avez votre maison comme ça, on vous la vend, on vous donne les clés, et donc vous avez votre cocon à vous, ou vous ne dépensez pas beaucoup en énergie électrique, vous ne dépensez pas en énergie, genre, vous n'avez pas besoin de climatisation, de trucs. Non, mais vous êtes vraiment dans un cadre naturel, vous êtes revenu aux sources, à la fois naturel, mais attention, à la fois naturel et moderne. Ah, c'est ça la beauté de la chose, c'est que c'est à la fois naturel et moderne. Vous avez des cuisines avec île centrale, vous avez, mais c'est vraiment un pur plaisir, mais franchement, c'est vraiment un pur plaisir. Si vous pouvez vous offrir ce genre de choses, n'hésitez pas, n'hésitez pas, le lien est en description pour prendre rendez-vous avec moi, vous allez discuter, on appelle avec moi en visio, si vous avez un projet de ce type. Peu importe le projet que vous avez, un projet de construction, vous me contactez, s'agisse plutôt architecte, je vais vous accompagner sur la plupart de vos projets. Poursuivons. C'est vraiment intéressant ce genre de projet. Ce n'est pas habituel de venir sur le toit, mais tu peux marcher sur le toit et il est assez fort structurellement pour que tu marches dessus parce qu'il y a énormément de terre. Donc là, ils sont sur le toit. Je pense que vous comprenez ce que je dis. J'avais fait une esquisse d'une maison en Togo, je pense, je ne me rappelle plus. Mais en fait, ils sont sur le toit. Et la terre qu'il y a sur le toit, ça permet d'avoir cette végétation dense qui pousse, mais aussi ça isole de la température. Non, ça isole. Donc là, tu n'as pas la chaleur qui va en conflit. Jusqu'à 30, 35 degrés. L'air est très sec et en hiver, il peut faire moins 4, moins 5, moins 10 la nuit. C'est des températures quand même assez extrêmes, mais la masse thermique permet d'aplatir l'amplitude thermique journalière entre chaud et froid et avoir une température pas constante, mais quasiment constante dans la maison de par les murs qui font tous 50 cm. 50 cm. En plus de ça, il y a la toiture qui est le fait 60, 70, qui est aussi une masse thermique. Et donc, ça permet de garder un air très frais en été, un air suffisamment chaud en hiver, naturellement, sans avoir besoin ni d'air conditionné mécanique, ni de chauffage. La seule chose qu'on a besoin, c'est un feu ouvert parce qu'on a beaucoup de vitrage dans la partie salon de la maison et donc là, on doit compenser avec un feu ouvert. Bon, du coup, la propriété dans laquelle on se trouve est juste immense. Je ne sais pas combien d'hectares elle fait, mais c'est juste à perte de vue. On ne voit aucun bâtiment, aucune route à l'horizon. Ça veut dire qu'on va faire des magnifiques vidéos des étoiles parce qu'il n'y a aucune pollution lumineuse donc je pense que je vais aller poser l'appareil photo proche de la piscine et on va voir ce que ça donne. Magnifique. C'est vraiment beau. Pour le coup, là, on a déjà un aspect. Je pense qu'on est un peu loin donc au niveau sécurité, je pense, ça va. Après, il ne faut pas toujours croire à tout ce qu'on dit. Il faut vraiment aller dans des endroits pour pouvoir découvrir vous-même point de vue sécurité ou pas. Ce qui est très intéressant ici, c'est surtout la communion, la communication avec la nature. Du coup, je me demandais qu'il n'y avait pas des animaux bizarres qui traînent dans les parages mais à priori, non. Regardez le plan. Là, vous avez vraiment la personnification de la relation entre l'intérieur et l'extérieur. La relation entre le dedans et le dehors. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de barrière. C'est vraiment une transition. Vous voyez l'herbe naturelle à l'extérieur. Directement, vous avez un lit. C'est comme si tu dormais à même la nature. Et ça, c'est vraiment un autre niveau. La dernière vidéo que vous avez vue sur la chaîne, c'était la vidéo où je vous montrais l'une des villas que... Si vous n'avez pas vu la dernière vidéo, elle est juste là. La villa de mes rêves. C'est vraiment la villa que je vais... Si jamais j'ai un terrain comme ça, c'est le type de villa que je veux construire dans laquelle je vais finir mes jours, même vivre toute ma vie. Mais bref, revenons à ça. Ici, pour le coup, ce type de maison, c'est vraiment des maisons où... En fait, si tu veux déconnecter, vraiment déconnecter, tu veux... Tu te dis, ok, c'est bon, j'en ai marre Paris, j'en ai marre Abidjan, j'en ai marre de la ville. Non, je veux retourner aux sources. Tu prends ton transport, tu rentres, tu as ta maison de vacances comme ça, à une ferme, quelque chose comme ça, tu reviens en communication avec la nature, mais comment tu ressors enrichi, mais vraiment enrichi. Tu as plein d'idées, tu as plein d'inspiration. C'est vraiment un plaisir, un plaisir qu'on ne peut pas expliquer, mais vraiment, 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 vraiment. Tu as vu la communie avec la nature ? Il y a une maison de Sahota aussi qui reflète ce même truc. L'Afrique aussi, c'est vraiment un magnifique pays. Il y a une maison de Sahota aussi qui reflète ce même principe où quand tu ouvres les fenêtres, tu as directement les plantes, la nature extérieure et ça, c'est très bien. Vous voyez, quand on ouvre là, une fois que c'est ouvert, la maison devient, l'intérieur devient extérieur. Une fois qu'ils ouvrent les baies vitrées, quand ils ouvrent les baies coulissantes, l'intérieur devient extérieur. Il n'y a plus de différenciation entre ce qui est dedans et ce qui est dehors. Et quand tu es dans ce genre de configuration, tu es en constante communie avec la nature. Finalement, tu vis où ? Tu vis à l'intérieur ou à l'extérieur ? Tu ne sais pas. Et ça, c'est vraiment une magie que peut créer l'architecture finalement. Et ça, c'est juste waouh. C'est sûr, c'est une eau naturelle. Ce n'est pas une piscine qu'on va changer tout le temps. Franchement, moi, je trouve ça plus cool, ouvert. Vous voyez la baignoire ? Parce qu'il n'y a personne. Peut-être pour t'intimiser de la girafe. La baignoire, elle est à même. Je suis quand même dans la douche. Tout est tout ouvert, c'est trop beau. Elle est à même. Donc ça, c'est la douche. Chaque pièce, chaque espace, chaque lieu, même le couloir ont été pensés avec soin pour être un espace unique. Et donc, ces espaces, ils créent aussi des petites atmosphères différentes. On a vraiment l'impression d'être aussi vachement à l'extérieur dans toutes les pièces, mises à part le dôme qui permet d'avoir une plus grande intimité, par exemple, dans cet espace. Ce qui est aussi intéressant pour changer un petit peu. Et il y a des points communs comme les grandes vitres qui s'ouvrent sur l'extérieur. Chaque vitre a un cadrage bien particulier. Et donc, quand tu te balades dans la maison, tu as aussi l'impression de te balader dans ce magnifique paysage, dans cette grande ferme. Évidemment, le soleil bouge au cours de la journée et il commence par se lever et éclairer les fenêtres des chambres. Et petit à petit, il va tourner et arriver dans le salon. Donc aussi, tu te lèves en fonction de la course du soleil et tu suis un peu cette course du soleil. Ça, c'est assez chouette, je trouve, dans la maison. Et malgré qu'on suit toute la journée cette course du soleil, on ne ressent jamais la chaleur parce que les façades sont assez ombragées par un débord de toiture. Et surtout, tous les murs sont en terre et sont très épais. Ce qui fait très très chaud, c'est presque insupportable de rester au soleil. Mais à l'intérieur, on se sent bien. Vu que tu peux tout ouvrir, il y a un courant d'air constant. La seule chose que tu entends, c'est les oiseaux. Les oiseaux, ils rentrent même à l'intérieur, les papillons, ils rentrent, ils sortent. Tu as vraiment l'impression de vivre, de dormir dans le bouche sud-africain avec... en étant là. Et c'est exactement ça. Tu as vraiment l'impression d'y être toi-même. Le girafe, tout en ayant un super confort. Là, je suis assise à l'intérieur et franchement, j'ai l'impression d'être à l'extérieur. C'était très important pour nous que la maison, malgré sa taille, disparaisse dans la nature. On a cassé les volumes qui étaient un peu à l'encontre de notre dessin, une ligne minimaliste qu'on avait au départ. Et puis aussi, on n'a coupé aucun des arbres. Et on s'est aussi mis un peu en retrait de la plaine avec des arbres entre nous et la plaine. Donc la plupart des gens qui viennent, ils me demandent « Mais pourquoi tu n'as pas coupé les arbres ? On verrait mieux les animaux. » Je dis « Oui, mais pour moi, c'est important qu'on aille chercher, regarder, trouver les animaux et aussi pour que les animaux aient leur activité. Donc qu'on ne soit pas directement, frontalement, devant la maison. Elle n'est pas facile à photographier. Il n'y a aucun endroit où on voit la longueur de la façade, où on voit la totalité de la maison. C'est comme si on avait soulevé le bas de la montagne, le bas du tapis, de la montagne et qu'on avait glissé la maison en dessous. Quand vous arrivez, vous ne voyez pas la maison. La maison est complètement invisible. Alors, naturellement, il commence à descendre entre les deux murs qui forment l'entrée et il y a ce mouvement de descente et aussi d'aplatissement de l'espace qui pour moi est très important pour créer un sentiment d'entrée quelque part. Et puis une fois que tu rentres, tout se rouvre. C'est vraiment créer ce petit canyon qui vraiment accueille les gens, mais toujours vers un inconnu jusqu'à ce qu'on passe le seuil de la porte. Et alors là, la maison se montre et se découvre. Il y a un potager. On est vraiment dans la nature, les amis. On est vraiment dans un contexte naturel. Vraiment bizarre. Avec les chèvres. Ah, les chèvres. On va faire une salade. Tu cuisines des trucs au naturel. Vraiment là, on est vraiment au naturel. Je ne pensais pas qu'un jour je ferais la cuisine avec la vue sur les girafes. Le cadre, mais le cadre. Dès qu'on rentre dans la maison, on le remet. Les dalles sont des dalles de granit qui font parfois 3 mètres sur 2 mètres et en fait, c'est des dalles brutes. On les voit, c'est des dalles qui sont lisses que d'un seul côté. Ici, on peut bien le voir, ils l'ont utilisée comme table basse, mais c'est exactement les mêmes plaques qui sont mises sur le sol et donc on voit qu'il y a une partie lisse et tout le reste est complètement laissé brut. Le granit que vous avez vu comme sol s'appelle Rustenberg Black dont les carrières sont dans la région et lorsqu'on a passé du temps avec les carrières on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de chutes dont ils ne savaient pas quoi faire. Donc c'est les chutes des blocs qui sont coupés comme on coupe un pain. Les croûtes, c'est les seuls endroits du pain ou du bloc de pierre qui ne sont pas lisses des deux côtés. Ces chutes-là ont été utilisées pour la maison et donc mon frère a inventé une façon de supporter la pierre un peu en lévitation au-dessus du sol mais au bon niveau ont rembourré en dessous avec un mélange terre-mortier. Et donc c'est comme ça qu'on a créé ces sols qui sont là pour toujours. Il n'y a pas plus dur comme pierre que le granit. Et en fait les carrières étaient contents qu'on fasse quelque chose de leur chute qui d'habitude ne sont utilisées pour rien. Et donc ces dalles elles ont été mises en oeuvre sur le sol parce qu'en hiver lorsque le soleil est très bas il va venir durant l'après-midi taper sur ces dalles et les chauffer et donc ces dalles vont restituer cette chaleur. En été comme aujourd'hui le soleil va pénétrer plus difficilement donc là il est en train de rentrer on le voit m'attester au soleil parce qu'on commence à être en fin d'après-midi et c'est le seul moment où le soleil va rentrer et on sent déjà que les dalles sont en train de chauffer légèrement là où elles sont exposées au soleil. Ces pierres vont rester froides à partir du moment où elles sont à l'ombre donc c'est hyper agréable de se balader sur ces pierres à pieds nus surtout que comme tu le vois elles ont très peu de joints. C'est deux jours passés dans la terre. Je découvre la vidéo avec vous les amis je découvre la vidéo avec vous c'est une abonnée qui m'a envoyé ça d'ailleurs merci à toi de me l'avoir envoyé n'hésitez pas à m'envoyer des vidéos intéressantes quand j'ai le temps je les vois je les analyse il n'y a pas de soucis sur mon compte Instagram pour les vidéos pour l'envoi des vidéos c'est sur mon compte Instagram d'ailleurs je ne fais pas assez de promotion mais le voilà voilà mon compte Instagram n'hésitez pas à vous abonner je publie je vais commencer à être très actif dessus aussi prochainement déconnexion avec tous nos appareils a été totale mais comme souvent dans ces situations on se reconnecte à d'autres choses comme si notre cerveau ne pouvait pas être entièrement déconnecté pas mal pas mal on prend alors le temps d'observer ce qui nous entoure d'écouter les oiseaux chanter tout est naturel ici écouter les mouvements suspects d'animaux sauvages regarder le coucher du soleil parcourir les livres de la grande bibliothèque etc mais en plus de tout ça on a passé énormément de temps à explorer et à filmer tous les recoins de la maison pour essayer de tout savoir sur elle pour qu'elle n'ait plus aucun secret pour nous et du fait qu'elle soit construite en terre il y a quelque chose qui se dégage de cette maison elle raconte une histoire qu'on peut lire au travers de ces murs on sent par exemple la force et la délicatesse dont les ouvriers ont dû faire preuve pour intégrer tout le confort moderne dans ces murs fait de terre et de pierre il y a tellement de techniques différentes on n'est pas non plus dans c'est pas parce que c'est de la terre que c'est sale non non c'est propre on est dans du moderne on est vraiment dans quelque chose de très simple ça il faut le souligner il faut le dire pour le coup quelle précision que la maison devient un livre ouvert tout ça en plus de l'effort qui a été mis pour utiliser exclusivement des matériaux disponibles proche du site rendant la maison ainsi que son expérience vraiment unique c'est difficile de faire plus d'écologie les amis vraiment quand on vous parle de vraie écologie mais vraiment de vraie écologie quand je vous montre pas avec des petits trucs des petits noms écologie franchement moi je n'emploie pas toujours le mot écologie dans mes phrases ou dans mes projets parce que c'est parce que je sais c'est quoi la vraie écologie si je vous parle d'écologie ça veut dire qu'on est vraiment dans l'écologie c'est pas juste je vais mettre 2-3 plantes et je vais dire que c'est l'écologie non pardon on va essayer de casser un peu les codes et les schémas inutiles parce qu'aujourd'hui le mot écologie c'est plus marketing que la réalité que ce qui reflète la réalité donc c'est comme aujourd'hui en Afrique le mot villa de luxe c'est plus marketing ça n'a rien à voir d'une ça n'a rien d'une villa de luxe je vous ai montré les villas de luxe sur la chaîne vous savez pour quoi maintenant c'est quoi les villas de luxe donc il faut un peu vous méfier des noms et des dires il faut vraiment avoir toujours l'oeil ou bien consulter un SPR pour voir si vraiment ce pour quoi vous dépensez votre argent c'est ce qui mérite d'être fait on peut même dire que cette maison est faite pour ce lieu et ce lieu est fait pour cette maison nous on voulait quelque chose de vraiment le plus lointech possible et donc on a vraiment pris les matériaux du coin la terre du coin et ainsi de suite et on a tout monté ici ça demande beaucoup de main d'oeuvre mais bon en Afrique il faut savoir que la main d'oeuvre c'est quelque chose qui ne manque pas il y a une grosse partie en Afrique du fil en tout cas des gens qui n'ont pas de travail et qui veulent un travail il y a cette énergie pour construire et puis la main d'oeuvre humaine est encore abordable financièrement donc l'un dans l'autre pour moi c'est quelque chose qui devrait être développé en Afrique parce que ça crée beaucoup d'emplois et tu n'as pas besoin d'être très qualifié mais bon c'est du muscle il faut bouger beaucoup de terre donc il n'y a pas de doute là-dessus il y a même des gars qui sont vaillants pour pouvoir je ne sais pas si tu as vu nos gars ils sont tous prêts à se présenter à Monsieur Univers bravo aux équipes aux ouvriers en tout cas qui ont travaillé sur ça c'est vraiment un travail très colossal vous ne le voyez pas en produit fini c'est vraiment un truc qui a pris du temps de l'énergie énormément des réflexions des doutes des moments des trucs donc c'est vraiment un travail qui a été très colossal et très conséquent à réaliser cette maison les amis c'est du 10 sur 10 écoutez qu'est-ce que vous voulez que je vous dise cette maison c'est du 10 sur 10 pur on ne va pas lui donner 9 sur 10 ou 8 sur 10 ça couche toutes les cases esthétiques, modernes, minimalistes écologiques ça couche toutes les cases il n'y a pas une case qu'on va lui retirer à cette maison franchement pour le coup c'est vraiment du 10 sur 10 je ne sais pas par contre combien ils n'ont pas abordé la partie financière combien ça peut coûter je ne sais pas je ne saurais vous dire franchement ça dépend énormément dans les maisons c'est très dur d'évaluer la maison ça dépend beaucoup de l'endroit dans lequel on se situe du pays des matériaux à profusion des équipes des ouvriers ça dépend de tellement de facteurs que c'est dur de juste vous quantifier le prix d'une maison comme ça une personne qui vous dit le prix exactement comme ça c'est une personne qui est vraiment ça veut dire que c'est une maison qui a déjà été chiffrée auparavant ou bien dont on a déjà eu à faire un projet similaire avant donc surtout sur ce genre de projet dans lesquels les chiffres sont très compliqués c'est pas évident comme ça à lui donner un chiffre je ne sais pas exactement comment ça coûte mais dans tous les cas en termes de fonction de tout ce qu'on a vu moi je lui donne la note de 10 sur 10 c'est pas vous vous lui donnez quelle note dites moi un peu et argumentez pourquoi vous lui donnez la note parce qu'il y a des gens peut-être c'est pas leur style il y a des gens ils n'ont pas trop les maisons en terre ou alors il y a des gens qui vont peut-être trouver que les maisons en terre sont des maisons rudimentaires comme ce que vous avez l'habitude de voir mais cette idéologie il faut la casser c'est pas des maisons rudimentaires là vous avez vu on a un cadre de quelque chose de très esthétique de très beau à l'intérieur à l'extérieur c'est vraiment une communion avec la nature et tout ce qui tout ce qui est autour et c'est très intéressant pour le coup donc c'est une autre manière de vivre aussi là on est très loin du bling bling des maisons nigérières on est vraiment dans un contraste très différent en même temps on est dans une maison qui est dans une ferme dans un cadre aussi qui est propice cette même maison on ne pourrait pas l'importer à Abidjan par exemple parce que ça casserait les codes c'est une maison qui est vraiment faite pour vivre avec la nature en communion avec les oiseaux vous comprenez c'est vraiment une question de contexte il faut vraiment s'inscrire dans un contexte dans lequel on est c'est juste pour vous signifier que la maison elle remplit bien son contexte elle est bien son endroit à elle les amis si vous avez aimé cette vidéo si vous êtes arrivé jusqu'ici n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ça fait plaisir nous ça nous montre que vous aimez le contenu qu'on produit et ça nous pousse à produire encore plus de contenu de ce type et si vous voulez me contacter pour un projet de construction le lien est en description sinon j'ai écrit un livre qui s'appelle le guide ultime de l'architecture et de la décoration d'intérieur c'est un livre qui vous aide pour vos projets de décoration d'intérieur d'aménagement d'architecture de poncée si vous n'avez pas d'idée vous voulez avoir d'idée ou bien si vous avez fait des chantiers des travaux une cuisine vous voulez ameubler une cuisine vous voulez savoir comment se placent les dimensions ou bien une salle de bain peu importe c'est un livre qui regroupe pas mal de choses de notions qui vous aideront probablement donc n'hésitez pas à vous en servir le lien est en description n'hésitez pas quant à moi on se dit à la semaine prochaine pour une vidéo encore plus crociante et il y a des programmes très très intéressants qui vont venir sur la chaîne donc n'oubliez pas de vous abonner parce que du très bon arrive prenez soin de vous à bientôt c'était Sagesse Boutou l'architecte